Les mots « migrants » et « réfugiés » n'ont pas le même sens. Les confondre peut entraîner de graves malentendus. Qui sont donc les migrants et qui sont les réfugiés ? Les réfugiés sont obligés de quitter leur pays en raison d'un conflit armé ou d'une persécution. Les migrants quittent leur pays pour d'autres raisons. Ils peuvent avoir l'intention d'améliorer leur vie, d'étudier et de rejoindre des amis ou des proches. Contrairement aux réfugiés, les migrants ne sont pas en danger immédiat s'ils décident de retourner dans leur pays d'origine. Voici quelques migrants par exemple. Une jeune femme dont la seule chance d'étudier était d'aller dans un autre pays. Un homme qui rejoint l'amour de sa vie dans un autre pays. Ou un jeune homme qui travaille légalement dans un autre pays. Bien qu'ils ne soient pas en danger s'ils retournaient dans le pays qu'ils ont laissé derrière eux, les migrants ont souvent de très bonnes raisons d'être partis. Beaucoup d'entre eux migrent à cause de la pauvreté, de la pénurie alimentaire ou parce qu'ils font face à d'autres difficultés, comme des catastrophes naturelles ou des problèmes environnementaux. Aller dans un autre pays permet à certaines personnes d'améliorer leur vie ou de mieux soutenir leur famille. Les réfugiés et les migrants ont des défis en commun. Ils doivent s'habituer à une nouvelle culture, à une nouvelle langue et à de nouvelles conditions de vie. Pourtant, la situation juridique des réfugiés et des migrants est différente. Le droit international donne aux réfugiés le droit à la sécurité et à la protection dans un autre pays. Ils ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays si cela les met en danger. Cette règle ne s'applique généralement pas aux migrants. Chaque pays applique ses propres lois et ses propres processus concernant les migrants. Malgré tout, les réfugiés et les migrants ont autre chose en commun. Ils sont tous humains et bénéficiaires des droits de l'homme. Qu'importe les origines et les raisons qui les poussent à partir pour un autre pays, ils doivent être traités avec respect et dignité. Sous-titrage Société Radio-Canada